Bien sûr, c'est comme une défaite ce soir, même scénario en plus que jeudi, donc c'est dur à encaisser, dur à digérer. Je ne sais pas ce qui est le plus rageant de ne pas avoir marqué plus de buts en première mi-temps ou de prendre encore ce but dans les arrêts de jeu. Je m'en veux personnellement par rapport au match de jeudi et par rapport aux deux occasions que j'ai encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est une période pas facile et c'est pour ça que je remercie tout le monde, tous les soutiens que je peux recevoir. La première mi-temps et tout ce qu'on a pu montrer dans la qualité de jeu, dans les situations, dans les occasions qu'on a pu avoir, je ne trouvais pas forcément qu'on était fatigués. Après, c'est une gestion de match, quand il reste deux minutes, on doit rester, on doit garder et voilà. Bon, merci beaucoup. On a raté beaucoup d'occasions et on a répété les mêmes erreurs qu'on a fait contre l'équipe allemande. Je pense que c'est des choses qui ne devraient plus arriver, mais peur d'encaisser à la dernière minute, peur de bien faire. Souvent, on se fait égaliser et il faut qu'on essaie de se comporter comme des professionnels et garder mieux le ballon à la dernière minute et conserver notre avantage. Il y a de la choix parce qu'on a passé à côté complètement en première mi-temps. Si on rentre avec trois buts, c'est juste. On a eu la chance de rentrer qu'en 0 et en deuxième mi-temps, on a mis les choses en place et on a vu le visage de Nice. Je pense que Paris a plus de bancs et plus d'expérience, je pense, aujourd'hui. Même si Marseille a toujours le cœur et on sait qu'à Marseille, dès qu'on commence à gagner et que la machine s'emballe, c'est difficile d'arrêter. Donc, ils ont au moins l'engouement et la ferveur. Donc, ils peuvent rivaliser par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'effectif, au niveau de la qualité, je pense que Paris est plus armé.